Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Hurley et je suis heureux de vous retrouver. En 2013, la Chine a lancé l'initiative « La ceinture et la route », c'est un programme grandiose pour le développement et les infrastructures qui s'étale de l'Asie de l'Est en passant par l'Asie centrale, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, jusqu'à l'Europe. Cette initiative a pour objectif, à l'image de l'historique route de la soie, de faciliter le commerce entre la Chine et le reste du monde, mais aussi de développer un outil pour les géométries chinoises dans ces régions du globe. Elle concerne 60 pays et les trois quarts des habitants de la planète, parmi lesquels on retrouve tous les pays d'Afrique. Le Maroc a été le premier pays africain à adhérer à l'initiative en 2013. Grâce à ses infrastructures modernes, à ses échanges commerciaux avec l'Europe et l'Afrique, à ses ports sophistiqués aux zones franches, le Royaume offre une porte d'entrée stratégique pour les exportations chinoises. Auparavant, la Chine avait financé les stations solaires Nour 1, Nour 2 et Nour 3, près de Marrakech, et le pont Mohamed VI, près de Rabat. La Chine a aussi investi des centaines de millions de dollars à Tangier Tech. Récemment, la Chine a annoncé le financement de projets et de travaux généraux au Maroc, à hauteur de 14 millions et demi de dollars. Dans cet épisode, nous allons décortiquer les tenants et aboutissants de l'initiative La Ceinture et la Route. et son impact sur l'Afrique du Nord, quels sont les risques ou les intérêts des échanges commerciaux avec la Chine. Tout de suite, et avant d'accueillir notre invité, écoutons l'analyse de l'émission de J.D. Gordon, ancien porte-parole du Pentagone et ex-conseilleuse affaires étrangères de la campagne du président Trump. À vous, J.D. Merci, Adam. Beaucoup de personnes à travers le monde s'interrogent sur les derniers développements de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Personnellement, je préfère ne pas qualifier ça de guerre. C'est à mon avis un sable tourcissement des sanctions douanières imposées par chacun des deux pays. Il peut toutefois en découler des répercussions sur le reste du monde, mais pour le Moyen-Orient, il n'y aura pas de préjudice direct. Les cours du pétrole pourraient connaître un recul. Cela concerne plusieurs pays du Moyen-Orient. La raison de ce recul est le préjudice causé par chacun des deux pays aux capacités de production de l'un comme de l'autre. Avec la baisse de la production, les usines tournent au ralenti, et de ce fait, il y a moins de manque de fioul. C'est là le seul préjudice que peut subir le Moyen-Orient. Mais malgré ça, tout dépendra du niveau de recul et combien ça durera. Deux cas se posent la question, pourquoi les États-Unis agissent ainsi ? Pourquoi le président Trump impose ses sanctions douanières à l'égard de la Chine ? Et pourquoi il ne les arrête pas ? Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur les chiffres en dollars et comment Trump perçoit ce conflit. C'est clairement un conflit commercial. Les États-Unis supportent mensuellement un déficit commercial avoisinant les 50 milliards de dollars avec la Chine. Si on multiplie ce montant par 12 mois, cela équivaut à un demi-trillion de dollars. En deux ans, le chiffre dépasse le trillion. C'est un chiffre très important. La balance commerciale est en faveur de la Chine au détriment des États-Unis parce que la main-d'œuvre est bon marché en Chine comparé aux États-Unis. En l'absence de ces taxes douanières, plusieurs sociétés américaines et internationales iront en Chine si ce n'est déjà fait. En Chine, les salaires sont bas parce que le pays est relativement pauvre, mais il fait du bon travail. N'oublions pas que le président américain a gagné les élections sur la base du slogan « Rendons à sa grandeur à l'Amérique ». Il veut promouvoir le marché du travail aux États-Unis et les ouvriers américains sont importants pour lui, surtout dans les États du centre-ouest où plusieurs usines ont fermé leurs pentes. Depuis que la Chine a rejoint l'OMC il y a près de 20 ans, les États-Unis ont perdu des millions de postes d'emploi. Le président Trump essaie de réparer ça à travers les sanctions douanières sur les marchandises chinoises. Il faut aussi s'arrêter sur les économies américaines et chinoises. L'économie américaine pèse à peu près 20 trillions de dollars alors que celle de la Chine ne dépasse guère les 14 trillions. Les économies des États-Unis sont donc plus fortes et elle a une importance plus grande pour les différents pays à travers le monde. Mais malgré ça, l'économie chinoise est la deuxième mondialement et elle est aussi importante. Plusieurs pays du Moyen-Orient seront obligés de choisir entre les États-Unis et la Chine et avec qui ils peuvent faire des affaires. En plus du déficit commercial dont souffrent les États-Unis vis-à-vis de la Chine, le président Trump est également préoccupé par le vol de la propriété intellectuelle américaine et par l'espionnage industriel et commercial. La Chine dispose d'avions de chasse qui sont une copie conforme des avions de chasse américains. L'Amérique a dépensé des sommes colossales avec neuf autres pays pour produire les avions F-35, tandis que la Chine a mis la main sur le programme via le vol de propriété intellectuelle et a pu produire des avions similaires par le biais de l'espionnage industriel. La question n'est pas celle de guerre commerciale. Face aux pressions politiques, le président Trump pourrait mettre les alliés devant un choix difficile, soit nous, soit eux. Les Chinois pourront aussi procéder de la sorte. Ils ont par exemple énormément investi en Afrique et au sud du Sahel avec la construction d'infrastructures de base. Le mode opératoire de la Chine repose sur le transport de main-d'oeuvre chinoise à sa contrée et les montants de ces investissements ne profitent pas aux pays africains. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'économie américaine est la plus forte au monde et que la Chine est en deuxième position. Mais les États-Unis sont plus riches en se basant sur le revenu par individu qui avoisine les 62 000 $ alors qu'ils ne dépassent pas les 10 000 $ en Chine. Le revenu moyen de citoyens chinois équivaut à ce que perçoient les citoyens mexicains, bulgares ou kazakhs, c'est-à-dire 9 000 ou 10 000 $ annuellement. Ceci étant, nous avons encore des opportunités pour collaborer avec d'autres pays. Le président ne veut pas que les entreprises américaines travaillent aux Chines, mais elles pourraient se déplacer au Cambodge. Le Moyen-Orient pourra aussi accueillir les entreprises américaines. C'est pour ça que l'influence sur le monde arabe sera moindre et peut être bénéfique dans le partenariat commercial entre les États-Unis et les Arabes et les pays du Moyen-Orient. Encore une fois, merci Adam, vous avez la parole. Merci J.D. pour cette analyse intéressante, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le Dr. Ilan Bergman, le premier vice-président de l'American Foreign Policy Council à Washington D.C. Il est spécialiste du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Union soviétique. Il a été conseiller de la CIA, du Pentagone, de plusieurs agences gouvernementales américaines et de nombreux membres du Congrès sur les politiques extérieures et de sécurité. Le Dr. Bergman collabore régulièrement avec plusieurs périodiques, comme le Wall Street Journal, Foreign Zaffer, New York Times, Foreign Policy, Washington Post et USA Today, en plus d'autres médias. Bienvenue, Ilan. Merci Adam. Vous avez publié, Ilan, plusieurs articles et études sur l'initiative La Ceinture et la Route. Vous avez aussi analysé la politique extérieure, commerciale et sécuritaire de la Chine. C'est un travail complémentaire. J'aimerais que vous commentiez pour nous ce sujet en rapport avec les pays d'Afrique du Nord parce qu'ils me paraissent tiraillés entre les différents intérêts. Comme vous le savez, l'Afrique du Nord en général, et le Maroc en particulier, souhaite établir des relations commerciales avec des pays d'Afrique subsahariennes, avec les pays européens également. Et le Maroc est dans une position exceptionnelle économiquement parlant. Il apparaît que l'initiative chinoise La Ceinture et la Route peut contribuer au développement des pays d'Afrique du Nord qui se trouvent à la jonction entre les zones de la Méditerranée et de l'Afrique subsaharienne. Expliquez-nous, comment y parvenir ? Je pense que la réponse réside dans le lancement de l'initiative des nouvelles routes de la soie. Ce que vous avez dit est très précis. C'est un large réseau de relations économiques et financières équivalent à près de 2 trillions de dollars. Mais il est très clair que, du point de vue chinois, Pékin veut édifier un empire comptant sur autrui. Les Chinois posent des conditions pour prêter à des pays afin de financer des projets d'infrastructures dans un cadre parfaitement légal. Mais ce que recherche la Chine, c'est que ces pays aient toujours des dettes envers elles pour renforcer sa position. C'est un problème qui n'est pas propre à l'Afrique du Nord, mais il se pose aussi en Asie centrale et en Afrique subsaharienne. Plusieurs pays ont adhéré à l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, mais ce que leur a proposé la Chine dépasse de loin leur capacité de remboursement. L'équation est donc déséquilibrée et profite à la Chine dans son désir d'expansion, et c'est là un grand problème à mon avis. Vous parlez de l'empire comptant sur autrui et des dangers près sur lesquels nous allons revenir dans quelques minutes. Mais est-ce que vous avez un exemple d'un pays d'Afrique du Nord ayant bénéficié de ses relations économiques avec la Chine en termes de création d'emplois, de hausse de la production, ou de diversification économique, et non pas en se basant seulement sur l'augmentation de liquidités chez les banques ou l'enrigissement des responsables, mais vraiment en termes de développement économique durable et de complémentarité sectorielle à travers les relations avec la Chine ? Alors la réponse est oui et non. C'est-à-dire que nous observons ce genre de relations dans des pays comme la Sierra Leone et la Tanzanie où une nouvelle dynamique a été enclenchée avec l'arrivée des Chinois. Cependant, sur le long terme, ces pays découvriront que la Chine n'investit pas pour les relations avec les gouvernements locaux, mais pour ses propres intérêts, comme la confrontation politique et l'exportation de sa propre main-d'œuvre. Parce que la Chine n'a pas grand-chose à offrir au continent africain. C'est ce qui explique que plusieurs pays n'acceptent plus la présence chinoise en Afrique, et dans d'autres contrées du monde comme la Birmanie et les Philippines, on voit des régimes qui hésitent à se rapprocher de Pékin. Très bien. Quelle est la nature de la résistance face à ces pratiques ? On le voit dans l'attitude de certains responsables gouvernementaux qui ont commencé à réexaminer la viabilité des projets de la Chine et le degré de respect des conventions internationales. Ainsi, des projets sont annulés et d'autres sont reportés à cause de cette inquiétude du rapprochement avec Pékin. Bien, chers téléspectateurs, après la pause, nous ferons un focus sur les pratiques chinoises pour engluer les pays dans le piège de l'endettement et pour ensuite prendre possession des propriétés du domaine public de ces pays. A tout de suite. De retour dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Hurley et notre invité aujourd'hui est le docteur Ilan Berman, spécialiste de la Chine, du Moyen-Orient, de la Russie et de l'Asie centrale. Ilan, avant la pause, vous avez utilisé une expression qui me semble très appropriée pour parler de l'initiative La ceinture et la route et de la politique de la Chine, non seulement en Afrique qui est en Afrique du Nord, mais aussi en Asie, en Asie centrale, en Europe et au Moyen-Orient. Vous l'avez qualifié de l'empire qui compte sur autrui. Je crois que vous avez utilisé cette expression parce que ces pays, comme vous l'avez mentionné, ont commencé à découvrir que les Chinois n'offrent pas leurs services sans contrepartie, mais plutôt sous des conditions très contraignantes. Prenons un exemple. la Chine a investi 130 milliards de dollars en Afrique, déclinés majoritairement en prêts, qui deviennent problématiques quand ces pays n'arrivent pas à les rembourser. En Zambi, par exemple, l'État n'ayant pas pu honorer ses créances, la Chine a mis la main sur la Société nationale de radiodiffusion et sur la Société nationale d'électricité. Les Chinois sont même à un doigt de prendre le contrôle de l'aéroport de Lusaka. À Djibouti, où la structure des créanciers de la dette extérieure fait ressortir la Chine en première position à hauteur de 82% de l'endettement du pays, le gouvernement a été contraint de céder aux Chinois son principal port qu'ils avaient construit et qu'ils aient office de base navale pour les Américains, les Français, les Japonais et les Italiens. C'est une donne vraiment inquiétante. On a vu le même schéma se produire en Angola, au Kenya, au Congo, au Mozambique, en Éthiopie, au Soudan, où la Chine a pris possession de propriétés étatiques après avoir aidé à les construire et à les financer. Les experts en développement appellent ça le partenariat de la dette. En Amérique, on qualifie ça d'endettement sauvage. Ma question concerne le Maroc. Quel conseil pouvez-vous prodiguer au gouvernement marocain alors qu'il est en relation avec la Chine et que cette relation a coûté à certains pays des propriétés de grandes valeurs ? Qu'est-ce que les Marocains peuvent faire quand les Marocains pensent à la Chine et pensent à comment s'engager avec les Chinois ? Donc, pour commencer, c'est une question cruciale. Quand on parle de la manière avec laquelle le Maroc doit se comporter avec la Chine, il faut savoir que le Maroc est dans une situation économique meilleure que tous les pays dont nous avons parlé. Le Maroc a une économie diversifiée avec des relations solides avec l'Europe et avec les États-Unis. Le Royaume a plus d'options. C'est ce qui lui a permis de repousser les offres de financement chinoises contrairement à d'autres pays comme le Mozambique qui n'a pas beaucoup d'exigences face aux investissements étrangers. Par conséquent, ces pays n'ont pas d'alternative. Le rêve économique que leur vend la Chine est en réalité un piège d'endettement avec une illusion de souveraineté. Cette situation constitue un risque pour le Royaume du Maroc, mais ce dernier a beaucoup plus d'options. Il n'a pas besoin de l'argent chinois comme les autres pays africains dont nous avons parlé. And I think that is inherently Morocco's strength because Morocco can accept Chinese money while simultaneously talking to the Europeans, talking to the Americans in a way that other countries cannot. Well, let's take the Mohammed 6 Tangier tech city which is also and the related port which China has heavily invested in. Now, I don't know that they've gotten the loans that Morocco has to pay back but is there a danger that the Chinese presence there could work to Morocco's disadvantage? I think it can and there's actually a really interesting example of precisely this nearby. Il y a justement un exemple assez intéressant dans un autre pays, c'est Israël, où les Chinois ont investi dans la reconstruction du port de Haifa. OK. And when that reconstruction is done in 2021, et quand les travaux seront achevés en 2021, le contrat prévoit une gestion de support par la Chine, alors que c'est un point de débarquement stratégique pour les forces américaines en Israël. Les Américains ne seront pas rassurés de voir les Chinois traités avec les Israéliens et les États-Unis doivent discuter de ce point avec Israël d'ailleurs. C'est un point important qui dépasse les simples enjeux économiques, surtout avec la Chine. en plus de la dimension économique, il y a le volet stratégique qui est celui de la sécurité intérieure. J'aimerais vous lire quelques lignes des deux détracteurs de l'initiative La Ceinture et la Route qui travaillent à l'Atlantic Council. et je pense que ça reflète aussi un avis partagé par des responsables de l'administration américaine en rapport avec la sécurité intérieure et la politique. Je vous lis ce qui suit. La poursuite de l'engagement de la Chine avec le Maghreb mettra en péril les capacités de présence des puissances occidentales à travers le continent. Selon le rapport annuel du département américain de la défense sur la Chine, l'armée populaire chinoise cherche à établir de nouvelles bases à l'étranger. La première était ouverte à Djibouti il y a deux ans. Une installation militaire en Maghreb pourrait permettre aux Chinois de prendre le dessus sur le volet maritime dans une région dont l'importance est stratégique. C'est un résumé qui est similaire au cas dont vous nous avez parlé, celui du port de Haïfa. C'est vrai. Et nous n'avons pas encore perçu de présence maritime chinoise en Afrique, mais ce qui est certain c'est qu'ils ont cette volonté. Et ça fait partie d'une politique globale de la diplomatie chinoise pensée par le président Xi Jinping. La politique classique chinoise qui s'est étalée sur des décennies était basée sur le renfermement sur soi et le calcul prudent de tout pas à l'extérieur. À partir de 2013, la Chine a démarré une politique extérieure expansionniste et agressive en jouant sur la souveraineté des pays, en voulant rétablir son empire des siècles passés et en écartant les autres. Ce que nous observons, c'est tout d'abord le système social chinois totalitaire implanté à l'intérieur en utilisant des techniques de répression et de crédit sociaux. La Chine a plusieurs outils pour contrôler ses citoyens et les responsables américains craignent que cette technique ne soit propagée au Moyen-Orient et en Afrique puisque des entreprises comme ZTE et Huawei sont très présentes en Afrique. Cette présence fragilise les démocraties des pays africains. C'est un réel défi devant les dirigeants du continent. Par ailleurs, la Chine essaye de créer un espace ouvert à cause de sa politique intérieure. Pékin mène une politique de répression globale face aux minorités musulmanes dans l'Ouest sans qu'elle ne soit critiquée par aucun pays du monde islamique. À titre d'exemple, la Chine a dépensé un milliard de dollars durant les sept dernières années pour construire la troisième plus grande mosquée du monde en Algérie. Pourquoi l'Algérie ou n'importe quelle autre partie n'a pas émis le reproche à la Chine qu'elle emprisonne plus d'un million de musulmans sur son territoire ? C'est vrai. Effectivement, l'exemple le plus récent est celui de la Turquie. Les Turcs critiquaient ouvertement les pratiques chinoises contre les musulmans jusqu'à ce que la Banque centrale chinoise accorde un million de dollars sous forme de prêts à Ankara. C'était l'été dernier. Depuis, les Turcs ont cessé de critiquer la Chine. En général, les investissements chinois en Afrique et au Moyen-Orient les ont prémunis de toute critique sur ce qui se passe à l'intérieur de leur territoire. Revenons à la question relative au Maroc. Que perd le Maroc dans sa relation avec les États-Unis s'il se rapproche plus de la Chine ? Et comment faire la part entre le besoin de développement et d'investissement et celui de relations sécuritaires pérennes avec les États-Unis ? C'est ce que j'ai évoqué précédemment. Le groupe Huawei est un outil ou plutôt un agent du gouvernement chinois. En 2015, la loi chinoise sur la sécurité intérieure a confirmé que toutes les entreprises qui appartiennent à l'État ou qui sont contrôlées par l'État doivent impliquer l'État dans leurs activités liées à la sécurité intérieure. Ce qui signifie qu'une entreprise comme Huawei dont les activités concernent les nouvelles technologies dans les pays du Moyen-Orient et en Afrique fait partie de la sécurité intérieure chinoise. C'est pourquoi les Américains sont furieux contre Huawei à cause de la technologie 5G qu'elle développe. Parce qu'ils n'y voient pas une activité commerciale mais plutôt une activité de l'État chinois pour asseoir son hégémonie dans ces régions. Le problème c'est que la Chine est très en avance dans la technologie 5G avec une stratégie mondiale alors que les États-Unis n'ont pas de stratégie similaire. Pour un pays comme le Maroc qui aspire à acquérir les nouvelles technologies et développer ses infrastructures de base la Chine peut apparaître comme un choix attractif mais ce choix est très coûteux parce que ce n'est pas une question purement commerciale mais un volet de la politique extérieure chinoise. Notre émission touche à sa fin une toute dernière question Ilan. Vous avez prodigué des conseils au Maroc sur ce qu'il doit faire mais que doit faire l'Amérique pour contrer l'hégémonie de la Chine sur nos alliés comme le Maroc ? Je pense que le plus grand problème auquel est confrontée la politique extérieure américaine en Afrique c'est que nous n'avons pas de stratégie prenant en considération les besoins des pays du continent et qui intègrent le rôle des acteurs comme la Russie la Chine l'Iran pour savoir comment prendre le dessus sur ces acteurs en Afrique l'administration américaine a besoin d'une stratégie qui ne profite pas seulement aux Etats-Unis mais qui marginalise les autres pays concurrents au niveau commercial politique et militaire C'est un point très important et je pense que ça fera l'objet de notre prochain épisode que doit faire l'Amérique pour contrer les pratiques de mauvais acteurs dans la région telles que la Chine l'Iran et la Russie pour garantir que nos alliés comme le Maroc soient rassurés parce qu'ils peuvent compter sur nous Merci Dr. Ilan Berman Merci Dr. Ilan Berman Chers téléspectateurs merci de nous avoir suivis à la semaine prochaine et la La Cá et la La Cá